Salut les champions ! Dans la vie de tous les jours, on est confronté à des logos qui ont un point commun. Le point commun de ces logos, c'est qu'ils sont tous formés à base de formules chimiques. Et c'est ce sur quoi porte la vidéo d'aujourd'hui. On va commencer avec un exemple qui contient des atomes d'azote. Alors l'azote, il est représenté par des billes bleues, et la difficulté, c'est d'arriver à attribuer la bonne formule chimique à ces deux représentations. A savoir que, est-ce que je suis en face de la molécule N2, le diazote, ou est-ce que je suis en face de deux atomes d'azote, qu'on va écrire sous la forme 2N. Et donc il suffit de regarder la représentation sous forme de billes et la formule. Quand c'est une forme représentation qui est détachée, et bien en fait, ça correspond aux deux atomes d'azote. 2N veut dire deux atomes d'azote, et donc deux billes bleues. A l'inverse, l'écriture qui sera plutôt compacte, qui sera attachée, ici correspond à la molécule contenant deux atomes d'azote, c'est-à-dire la molécule de diazote. Et bien l'écriture sera N2. Je tiens à vous préciser que N correspond au symbole de l'azote, et donc le 2 ici veut dire qu'il y en a deux. Autre difficulté possible, c'est quand on travaille avec des atomes d'oxygène et des atomes d'hydrogène. Alors l'oxygène, c'est rouge, l'hydrogène, c'est blanc. Ici, deux possibilités, H2O ou H2O. Quand c'est de forme compacte, c'est-à-dire toutes les lettres ensemble et toutes les billes ensemble, et bien ça correspond à la même espèce, ici la molécule H2O, qui est la molécule d'eau, et ensuite à côté, vous voyez qu'on a H2 plus O, c'est-à-dire la molécule de dihydrogène, les deux billes blanches attachées, plus un atome d'oxygène, la bille rouge, qui est seule. Alors, vous le voyez depuis tout à l'heure, on a vu N pour l'azote, H pour l'hydrogène, O pour l'oxygène. Il va falloir connaître les symboles de quelques éléments. Alors ces symboles, ils sont répertoriés dans un tableau qu'on appelle le tableau périodique des éléments, ou classification périodique des éléments. C'est un tableau qui a été fait par Mendeleïev en 1869. Et si on fait un petit zoom sur ce tableau, vous voyez qu'ici, on retrouve des éléments très communs, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le chlore, etc. Si on s'intéresse à l'azote, comme tout à l'heure, vous voyez que l'azote va être représenté par le symbole grand M. L'oxygène grand O, le carbone grand C, c'est en quelque sorte l'alphabet du chimiste qui permet de représenter les atomes dans n'importe quel pays de la même manière. Alors les principaux éléments à connaître, pour nous, ils vont être au nombre de 6, c'est l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote, le soufre et le chlore. Alors c'est généralement la première lettre du mot. Il y a un piège pour l'azote, c'est grand N. Et le chlore, il faudra bien faire attention, c'est un grand C et un L minuscule. Alors, on voit les symboles des atomes, mais maintenant on peut se demander, les formules chimiques, ça veut dire quoi ? Alors si on prend un logo, que certains d'entre vous doivent connaître, puisque c'est le logo d'une série H2O, l'écriture correcte, naturellement, n'est pas H2O comme c'est dans ce logo, non ? L'écriture correcte, c'est un H majuscule, un 2 en indice et un O majuscule. Et cette formule chimique nous donne deux indications. La première indication, c'est que c'est la molécule d'eau. La deuxième indication, c'est que cette molécule, elle est constituée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. On le voit puisque, à côté du haut, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il y a donc un atome d'oxygène, et à côté du H, il y a un 2, qui veut dire qu'il y a deux atomes d'hydrogène. Autre exemple, CH4. Là aussi, deux indications pour cette molécule. CH4, première chose, c'est que c'est la molécule de méthane. Et la deuxième indication, c'est que cette molécule, elle est constituée d'un atome de carbone et de quatre atomes d'hydrogène. Alors, de manière générale, ça donne quoi ? Ça donne que si je prends une formule chimique type C6H12O6, qui, au passage, est la formule chimique du glucose, eh bien, on voit qu'elle est constituée de deux types de caractères. Premier type de caractère, ce sont des lettres. Chaque lettre correspond au symbole de l'atome. Et le deuxième type de caractère, ce sont soit un chiffre, soit un nombre. Et c'est le nombre d'atomes qui correspond à la lettre qui la précède. C'est-à-dire qu'ici, le 6 veut dire qu'il y a 6 atomes de carbone. De la même manière, le 12 veut dire qu'il y a 12 atomes d'hydrogène. Et le 6, à côté du haut, veut dire qu'il y a 6 atomes d'oxygène. Alors, il y a un petit piège, c'est que si jamais il n'y a pas de chiffre écrit, eh bien, ça veut dire qu'il y a un seul atome, comme on l'a vu dans la molécule d'eau H2O précédemment. J'espère que ça a été clair. Je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo, poster des commentaires, la partager sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501